L'occasion des demi-finales puisque derrière il va falloir se frotter à une surprenante équipe de Bulgarie qui n'avait déjà pas fait de détails en quart de finale face à l'équipe de Russie et qui profitera incontestablement des erreurs proposées du côté français puisqu'il y en a eu du côté de la GRS mais aussi du côté de la gymnastique artistique féminine. Ça, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup trop notamment pour espérer dominer les Bulgares qui se présentent d'entrée avec la GRS, un joker bien évidemment, et avec Stella Zalapativska. Et là on va retrouver tout le style de cette école bulgare qui a été emmenée dernièrement notamment par la superbe Maria Petrova. Maria Petrova qui a décidé de prendre sa retraite. Une école bulgare qui était très certainement un tout petit peu vexée d'être malmenée à l'occasion des dernières compétitions internationales. Il n'y avait pas de titre pour les gymnastes de Nezka Robeva et on sait qu'il y a une grande grande rivalité avec les anciennes formations de l'Union Soviétique et notamment avec l'équipe de Russie. Et triple pirouette pour Stella Zalapativska pour terminer ce programme. C'est la prise de risque maximum avec cet engin qu'est le cerceau. La gymnaste est complètement aveugle et je vais vous parler de Nezka Robeva. Voici la grande figure de la gymnastique rythmique et sportive mondiale. C'est l'entraîneur depuis toujours de cette équipe bulgare. L'entraîneur de Petrova, de Lili Njatova notamment. Toutes ces grandes gymnastes qui ont fait l'histoire de ce sport. On n'oubliera pas bien évidemment parmi les stars Bianca Panova. On voit ici l'acrobatie qui vient ponctuer la chute du cerceau au bon moment. Un gros travail de prise de risque. On n'oubliera pas avec les symboles de ce sport. Les jolies sont très starks des